On repart. Bonjour, je m'appelle Cicéry Mathieu, j'ai 38 ans, je suis candidat aux élections municipales à Frontonex. J'ai toujours habité la commune de Frontonex. Mes premiers engagements ont été avec les sapeurs-pompiers à mes 18 ans. Actuellement, j'exerce cette profession uniquement en saison. J'ai effectué des investissements immobiliers. Je suis également membre d'associations sur la région Albert-Villoise et je préside une association sur Frontonex. Je viens en aide aux enfants dans les écoles marocaines. J'ai décidé de me présenter aux élections municipales de Frontonex parce que je pense que c'est le bon moment pour moi. J'ai 38 ans, je présente l'équipe la plus jeune sur la commune. Nous avons besoin de renouvellement et ce, je pense, entièrement. Je suis une personne qui a toujours été engagée et au service des autres. J'ai pu prendre la compétence à travers mon cursus et mes associations et je le mettrai au service des Frontonexois pour l'intérêt de la commune. Dans le contexte du Covid-19, avec mon équipe, par visioconférence, nous avons décidé de faire une trêve qu'on a respectée jusqu'au bout. Maintenant, nous reprenons la campagne. Nous avons diffusé un tract. Je reçois du courrier des habitants de Frontonex ou via le réseau Facebook. Je les rappelle personnellement. À Frontonex, depuis des années, rien ne change. Je ne suis pas persuadé que c'est avec des vieux remèdes que l'on résoudra les problèmes. Frontonex s'est coupé en deux, entre le haut et le bas. Et je pense qu'il y a un réaménagement de la commune sur une vision à long terme pour y remédier. Principalement sur l'axe rue des Tilleuls et rue de la Mairie. Il y a une circulation de plus en plus importante dû aux évolutions des communes environnantes. Il faut agir au quotidien sur la propreté de la commune et sur le réaménagement des espaces verts. Avec l'Arlisère, je pense qu'il est temps de reprendre nos équipements sportifs comme le stade de foot et le stade de tennis. Il faut aussi parler de l'avenir et savoir quel projet est envisagé pour l'aérodrome d'Albertville.